La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce mardi. Rémi Quotidien nous apprend que Maki fait le procès des puchistes concernant la paix et la sécurité en Afrique. Il souligne que l'Afrique a besoin de pauses dans les coûts d'État et de travailler à son développement, renseigne ce journal. Maki en feu, titre pour sa part Sud Quotidien relativement à la gouvernance mondiale, coûts d'État en Afrique, réchauffement climatique entre autres, c'est-à-dire à la page 5 et 6 de ce journal. Selon le Quotidien, Maki liste les solutions et souhaite privilégier le dialogue pour régler les différends. Il ajoute qu'une gouvernance mondiale juste et équitable contribuerait à faire émerger l'Afrique. Le journal laisse titre Maki salle l'éternel porte-étendard de l'Afrique concernant la gouvernance mondiale, réforme de l'architecture financière internationale et la justice climatique. Selon ce journal, l'option du dialogue, titre qui barre la une du journal enquête. Selon le président de la République, Maki salle, il est temps de faire taire les armes, nous informe ce journal. Besoui le jour, titre Arsenal de solutions, toujours sur le forum Paix et Sécurité en Afrique. Maki salle veut une rencontre chef d'État africain, chef des armées pour arrêter les puchistes, pour gazouaner cette violence et la conséquence de la pauvreté et la malgouvernance. Les diplomates sénégalais adoptent une motion de remerciement au président. Pendant ce temps dans Vox Populi, l'on parle d'un chou face à face entre les députés de Yehui et le ministre de l'Intérieur. Les députés de l'opposition lui jettent des pierres, le ministre de l'Intérieur, les gaz. Aïbdafé, Abbasfal, Baragay s'acharnent sur le responsable de l'APR. Le disqualifie comme organisateur et craigne pour la sincérité du scrutin, selon ce journal. Dans Welfe, quotidien Sidi Kikaba indésirable relativement à l'organisation de la présidentielle, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Et l'opposition toujours en quête de voix, selon l'observateur, qui parle d'un défaut de leader, les pièges du pouvoir, la gestion des égaux, entre autres. Cependant, concernant l'annulation par la Cour suprême de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Ziye Genshor, les éco-titres, l'arrêt n'a pas été signé par la juge Aïsatou Dialloba. Elle a refusé de signer pour n'avoir pas participé au prononcé de l'arrêt, renseigne ce journal. Pendant ce temps, le soleil titre, le premier ministre du pape au Sénégal, pour l'inauguration du nouveau sanctuaire Marial de Popungin, et pour le renforcement du dialogue interreligieux, il effectuera une visite de travail et d'amitié et présidera la cérémonie de consécration du nouveau sanctuaire national Marial de Popungin, le 9 décembre. Cependant, Libération titre pour sa part le Code des marchés massacrés et s'intéresse à l'audit de contrats, de délégations, de services publics dans le secteur des télécommunications. Pour l'attribution des licences, les régularisations ont été faites, mais cela n'enlève en rien la non-conformité de la procédure de passation selon un audit indépendant. Et pour les fournisseurs d'accès Internet, la procédure n'est pas globalement conforme en raison des faiblesses observées en matière de publicité. En sport, le journal stade titre impératif de victoire pour le PSG et l'AC Milan concernant la Ligue des champions, cinquième journée ce mardi. RUM Sport, CAF Awards 2023, le Sénégal en finale dans la catégorie meilleure équipe de l'année. Et dans une lambe, selon Ibu Diouf, grand frère de Modulo, Boégnon sera leur sixième victime à Pekin. Et c'est ce qui m'en font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.